Le livre traite de l'articulation entre la pédagogie, ce qu'on peut penser en théorie de l'organisation des études et dans le cas qu'on traite de l'organisation des études médicales, et puis la vraie vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces idées-là se traduisent effectivement dans l'organisation d'un cursus, dans la formation des étudiants, dans la façon dont on organise les examens. Ce livre, je pense qu'il est né d'une certaine forme de frustration, on peut formuler les choses comme ça. On avait l'un et l'autre, les deux auteurs du livre, on avait l'habitude des discussions avec des experts en pédagogie. On trouvait que ce qu'ils racontaient, c'était plutôt intéressant, on a souvent écouté. Et puis, on avait aussi l'habitude de la discussion avec des collègues en situation de responsabilité, dans des facultés de médecine, dans d'autres institutions. Et on avait de façon croissante l'impression que les uns ne comprenaient pas très bien les autres, et que les autres n'écoutaient pas les premiers. Et qu'on vivait dans un monde où il y avait d'une part des gens qui avaient des idées souvent intéressantes, fondées sur des travaux de recherche pédagogique, sur comment il aurait fallu faire. Et puis d'autre part, des gens qui avaient les mains dans le cambouis et qui essayaient de faire, mais finalement assez peu d'interface entre les deux. Donc, on a voulu effectivement écrire un livre qui ait les qualités, et c'est sans doute aussi son défaut, d'essayer de faire que ces deux mondes-là puissent se parler, et d'essayer de mettre ensemble des données qui sont des données issues de la recherche pédagogique, de la psychologie, de l'apprentissage, sur comment fonctionne un enseignement. Et puis des données issues de la sociologie, de l'histoire, de notre expérience aussi de direction d'une faculté de médecine, qui puissent éclairer un peu l'utilisation des données de la recherche pédagogique. Et donc, on a essayé de croiser les regards sur cette question-là. Je pense que sa principale originalité, c'est de réunir des points de vue qui sont différents, et qui, à notre connaissance, n'ont jamais été croisés de cette façon-là. Chacun des chapitres lui-même, ou chacun des éléments de contenu, est souvent disponible ailleurs, et on n'est ni l'un ni l'autre, ni des spécialistes de la recherche pédagogique, ni des spécialistes de l'histoire des institutions éducatives. Donc, ce n'est pas, à proprement parler, notre travail de recherche personnelle. C'est plutôt, justement, un melting pot, on pourrait appeler ça comme ça, d'horizons un peu différents, dont il nous a semblé qu'il était intéressant de les réunir. Alors, je pense qu'on est tout à fait incapables de dire à quel moment est-ce qu'on a décidé d'écrire ce livre. Chacun de nous deux accuse d'ailleurs l'autre d'avoir eu l'idée le premier. Il est sûrement né, en tout cas dans nos têtes, probablement sur un siège d'aéroport, parce qu'un des éléments qui nous a fait prendre conscience de l'intérêt d'essayer de mettre ces idées-là en forme, c'est les très nombreuses discussions qu'on a eues avec des collègues d'institutions étrangères en essayant de leur expliquer comment notre cursus était fait. Vous vous apercevez, quand vous en discutez avec quelqu'un qui ne vit pas dans un environnement français, qui n'a pas la religion du concours, etc., que des choses qui vous paraissaient absolument évidentes et incontournables ne le sont pas du tout, et qu'ailleurs, on fait autrement, et que donc vraisemblablement, il y a au moins plusieurs solutions possibles. Et c'est clairement souvent, en discutant avec des collègues étrangers ou en revenant de facultés de médecine étrangères, en se disant, tiens, c'est quand même intéressant, ils font franchement autrement, qu'on s'est dit qu'on aurait intérêt à essayer de mettre cette réflexion-là en forme. Donc le début, ça a sûrement été ça. Et puis ensuite, l'un des meilleurs moments, et qui est peut-être aussi le meilleur morceau du livre, ça a été, en cherchant des documents sur Internet, de clic en clic, la découverte du rapport Flexner. Ce rapport Flexner qui figure dans la dernière partie de l'ouvrage, c'est un rapport qui est donc commandé par la Carnegie Foundation en 1910 sur l'état de l'enseignement de la médecine aux États-Unis et ce qu'il faudrait faire pour l'adapter à la médecine du XXe siècle. Et quand on a lu ce texte-là, la première chose qu'on s'est dit, c'est bon, on arrête, on arrête. Il n'y a qu'à déjà faire comme le proposait Flexner en 1910, puis on réfléchira après. Et puis, on ne s'est pas arrêté, finalement. On s'est dit, avec l'aide de l'éditeur, que peut-être justement ce texte était intéressant, et que ce qui était intéressant, c'était de le traduire et de l'utiliser finalement comme mise en perspective de la réflexion ultérieure. Mais ça a vraiment été une découverte que de lire ce texte-là, qui est très souvent cité dans la littérature pédagogique médicale, donc on savait qu'il existait, mais je pense qu'il est souvent cité par des gens qui ne l'ont pas lu, et de réaliser la modernité de ce qui était proposé en 1910, en particulier par exemple en termes d'autonomie de l'étudiant dans son apprentissage. Il suffirait déjà de faire ça. Je ne sais pas s'il y aura un après, ce livre-là. Ça a été finalement la cristallisation à un moment donné de l'envie de lever le nez du guidon et d'essayer de mettre en forme et de mettre sur le papier une réflexion qui nous animait malgré tout dans la direction d'une faculté de médecine. On l'a mis sur le papier, puis ensuite on a remis notre nez dans le guidon. Et le après, c'est peut-être d'essayer d'utiliser les idées qu'on germait à ce moment-là, justement pour faire en sorte que dans la vraie vie aussi, ça change, pas seulement sur le papier. Merci. 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 Merci.